Bonjour à tous. Je suis en train de tourner en rond dans le temple du feu. Alors, si on reprend méthodiquement, voici l'entrée du donjon. Là-haut. Il n'y a rien. Enfin, il y a tout en fait. Il y a la gemme de force, la gemme rouge que je cherche, qui est l'un des quatre trésors fabuleux qui sont cachés. Si je vais par là, je suis déjà allé X fois dans la vidéo d'avant et je n'ai pas réussi à faire grand-chose. Tout ça, je ne peux pas l'allumer. En fait, dans la vidéo précédente, j'ai trouvé des petites clés, la carte, pas encore la boussole. J'ai fait un circuit qui m'a ramené à l'entrée du donjon et c'est tout. J'ai pourtant l'impression d'avoir tout visité, tout ce que je pouvais. Là, je ne peux rien faire, c'est très clair. Je vais trop vite et je me fais tuer à chaque fois. Ici, je ne peux absolument rien faire non plus. Il faudra la baguette de feu ou quelque chose dans le genre. Après, peut-être que le donjon n'est pas résoluble sans la baguette de feu, mais ça m'étonnerait quand même. Je pense que la baguette de feu, c'est le trésor de ce donjon. J'ai déjà laissé le temple de l'eau en plan depuis, je ne sais pas, 25 épisodes. Ça, c'est un accès que j'ai débloqué vers la fin de mon exploration. Ça me ramène ici. Et ça me ramène aussi au début du donjon. Là, j'ai déjà visité de fond en comble tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'était tout à l'heure. Là, il n'y a plus rien. Ça, on l'a fait. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est descendre encore d'un étage. Oups. Je me trompe de touche. Ah oui. Tout ça, j'ai déjà visité. Je peux rien faire de plus là-dedans. Je vais aller voir de ce côté-ci pour changer un peu. Tout ça, j'ai déjà fait aussi. Et puis là, il y a ces fameux monstres que je ne peux pas tuer. Ce n'est pas vrai, je vais encore mourir. Et par là. Là, je suis déjà allé. De toute façon, en bas. Ça, ce n'est pas ouvert. Peut-être qu'il faut tuer... Ah ben non, il faut sûrement allumer toutes les torches. Tuer tous les monstres. De toute façon, je pense que je l'ai déjà fait dans cette pièce. Ouais, bon, je ne sais pas. Et puis là-haut, je vais tout visiter aussi. J'ai même posé des bombes partout. Voilà. Donc, euh... Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire par là. Je peux toujours m'amuser à tuer celui-là, je pense. Ah non, je ne peux pas. Et puis là... Je peux toujours poser des bombes partout, mais ça ne sert à rien. Je pense que j'ai déjà accédé de l'autre côté. De toute façon, euh... On est obligé, de toute manière, de faire ça. Ah ben, de toute façon, on arrive. On monte direct. Donc, ce n'est pas un souci. Et puis là... On ne peut rien faire sans la baguette de feu. Oh là là, je ne sais pas du tout ce que je peux faire dans ce donjon. Là, je vais déjà poser une bombe aussi. Et puis, de toute façon... Je vais quand même réessayer, parce que je ne suis pas sûr. Mais vous entendez mon enthousiasme, que je n'y crois pas trop. Je ne sais pas comment on va dans la salle qui est à côté. Donc, je suis arrivé par là. Là, j'avais aussi essayé de mettre une bombe. Ça n'avait pas marché. Et au final, mon exploration m'a mené jusqu'ici. Mais, euh... Comme j'ai déjà dit... Ça ne... Ça ne mène à rien. Alors, à moins que... À moins que les blocs puissent être poussés autant de fois qu'on veut. Ah ! D'accord. Ok, je comprends. J'ai fait le même genre d'énigme dans mon jeu, à un moment. Des blocs qu'on croit totalement anodins, qui servent à obtenir un petit truc. Et au final, il faut les réutiliser. Donc là, si je le mets en bas, en bas du plot, je vais normalement pouvoir... Euh... Tomber. Me laisser tomber. Et donc, me débloquer. Après avoir fait tout le tour du donjon, une fois de plus. Et j'en suis désolé. Ça peut être frustrant pour vous qui connaissez déjà le jeu. Et qui êtes en train de me regarder et d'espérer pour moi. Et à chaque fois, je tourne en rond pendant des heures. Ok. Et de toute façon, moi, je ne vais jamais voir les solutions. Euh... Je préfère rester bloqué, même longtemps. Parce qu'après, une fois qu'on trouve la solution, bah... Franchement, on est... On est bien récompensé, quoi. Donc. Déjà, je vais finir d'explorer cette pièce. Cette grande pièce. Ok. On a trois portes possibles. Je vais d'abord aller visiter. Bien évidemment. Celle-ci. Puisque d'après la carte, elle est pas loin. Oups. Des choses que je connais déjà. Ah, la boussole. Ah. Et le mini-boss déjà ? Et il me faut une clé avant. Je vais avoir besoin d'une clé pour accéder au mini-boss. Je vais arrêter de poser des bombes partout parce que j'en ai plus que six. Personne ne m'en donne jamais dans ce donjon. C'est un peu comme les cœurs. Oh, un labyrinthe. Avec des plots et un grappin. Cool. J'adore les labyrinthes. J'adore les labyrinthes. Si. Il va forcément y avoir un endroit où je peux. Ah. Trouvé. Trouvé. Est-ce que je vais avoir ça d'abord ? Non, je vais avoir ça plus tard. On va d'abord finir cette pièce. Un cœur ! Merci ! Des flèches. Des sous. Ok, donc c'est tout ce qu'on a dans ce petit labyrinthe. Je vais à nouveau revenir dans la salle centrale. Ok. Je suis où là ? Ah, je suis à nouveau près de l'entrée. Hop ! Accès ouvert ! Alors, allumons toutes ces torches. Il faut que je fasse le tour. J'ai ouvert une porte, je ne sais même pas où. Celle-ci, c'est de là que je viens. C'est peut-être celle-là à droite. Je ne peux pas passer. Ah oui, mais je peux passer par là. Vu que j'ai ouvert la porte, voilà. Ensuite, là j'ai deux choix possibles. Apparemment, j'ai pris le bon choix. J'ai fait le bon choix. Et nous revoici au moins un. Avec un accès... Ouais, je me souviens de cette pièce. Un accès vers le début. A quoi ça sert de passer par le hall ? Je ne sais pas trop. Bon, on va arriver à la fin du temps. Donc dans le prochain épisode, on continuera à explorer ce donjon. Merci à tous. Bye bye !